Bonsoir Jean-Noël Barraud, merci d'être présent ce soir, vous êtes le ministre délégué chargé de la transition numérique et des télécommunications. Bonsoir Mickaël Darmont, comme chaque dimanche, éditorialiste I24 qui est présent sur le plateau. Jean-Noël Barraud, vous étiez également sur place un peu plus tôt, en début d'après-midi. Quel est le bilan que vous faites ce soir de la situation ? Que s'est-il passé ? Et quelle est la situation d'un strict point de vue peut-être télécommunication informatique ? Parce qu'on sait que ça impacte forcément la nature des soins. C'est une cyberattaque d'ampleur qui touche l'hôpital de Versailles-le-Chainé et c'est absolument révoltant de s'en prendre ainsi à nos établissements de santé et donc à nos concitoyens les plus fragiles. Je pense aux personnes âgées, je pense aux personnes malades, je pense aux nourrissons très précoces. Et je veux saluer l'extraordinaire réactivité de l'équipe de direction des responsables des systèmes d'information qui hier ont eu les bons réflexes. Dans les minutes qui ont suivi l'incident, ils ont isolé les systèmes informatiques pour éviter la propagation à d'autres services comme le SAMU par exemple. Et qui ont très rapidement signalé l'incident à notre agence nationale de la sécurité des services informatiques. C'est les bons réflexes à avoir qui évitent un certain nombre de conséquences dramatiques de ce type d'attaque dans les semaines qui suivent. Je veux saluer aussi évidemment les personnels soignants qui ont été à pied d'œuvre toute la nuit pour assurer la continuité des soins et la prise en charge des patients. Ça a été dit lors de votre reportage. Des renforts sont venus à l'hôpital pour faire en sorte que cette continuité des soins puisse avoir lieu. Ensuite, une plainte a été déposée à 16h. Le parquet cyber de Paris est saisi de l'affaire. Et c'est la gendarmerie qui va mener l'enquête et apporter des solutions en remédiation de cette attaque que je condamne évidemment avec la plus grande fermeté. À la fin du mois d'août, l'hôpital de Corbeil avait subi le même titre d'attaque. Il y avait eu une demande de reçon, une revendication par un groupe de hackers russes. Est-ce que là, vous avez des informations ? Est-ce qu'il y a eu une revendication très claire ? Est-ce qu'il y a eu une demande de reçon concernant ce qui s'est passé hier soir ? La plainte a été déposée, l'enquête commence et c'est cela qui nous permettra de connaître, si une revendication est faite, l'identité des assaillants et la demande de rançon éventuelle. Ce qui est sûr, c'est que nous avons là une attaque qui ressemble à celle de Corbeil-Essonne et qui nous amène à renforcer évidemment notre politique de prévention. Puisque c'est évidemment ça l'essentiel, éviter que ce type d'attaque se produise. Depuis un an et demi, le gouvernement a déployé à destination de 950 de nos plus grands établissements de santé, de nos collectivités, de nos administrations, des parcours de sécurité. Tous ces établissements ne sont pas encore arrivés au terme de ces parcours de sécurité. Ceux qui l'ont fait ont pu parer à un certain nombre des attaques que nous avons connues ces dernières semaines avec des départements, des grandes villes, avec plus d'efficacité. Après Corbeil-Essonne, avec le ministre de la Santé, nous avons annoncé un renforcement, un doublement des crédits alloués à ces parcours. 20 millions en plus des 20 millions qui étaient prévus pour 150 hôpitaux pour pouvoir couvrir plus d'hôpitaux. Parce qu'évidemment, face à ces attaques, il y a évidemment des vies humaines qui peuvent être en jeu, même si ça n'est pas le cas aujourd'hui à Versailles, grâce à la mobilisation du personnel. Alors à distance, j'accueille Patrick Peloux, le médecin urgentiste. Bonsoir, merci d'être avec nous. Vous avez poussé un coup de gueule aujourd'hui sur Twitter. C'est notamment grâce à votre information que nous avons été au courant et nous avons réagi. Et vous aviez ce soir peut-être une question à poser au ministre Jean-Noël Barraud qui est sur le plateau. Merci pour votre invitation. Oui, monsieur le ministre, j'ai bien entendu ce que vous dites. Je pense hélas que vous êtes déjà dépassé. Aussi comme on l'est, ce n'est pas un reproche à vous-même. C'est qu'on a tellement de retard sur les systèmes informatiques de l'hôpital. Ça tombe tellement en rade régulièrement. Et on a des audits qui ont été faits montrant que nous avons des failles de partout. Ce qui se passe là, pour moi, c'est une véritable attaque du pays. Alors, vous mettez les précautions d'usage concernant le fait que vous ne savez pas si c'est les Russes. Je peux vous donner tout de suite la réponse. On va s'apercevoir très vite que ce sont en effet les Russes qui ont à nouveau sévi, comme ils l'ont fait à l'hôpital de Corbeil, puisque c'est le même mode d'action. Moi, je pense que vraiment, si vous faites une cellule de crise, il faut que l'armée soit avec nous. Je pèse mes mots. Je sais que ça a une composante importante. Mais pour moi, ce qui est en train de se passer, quand vous dites que ça ne remet pas en cause la vie des gens, je voudrais juste que vous imaginiez les conséquences que ça a eues sur la paralysie de l'hôpital de Corbeil. Ça a paralysé tout le groupement de territoires. Des centaines, des milliers, un million de personnes. Là, on déstabilise. Ils sont très forts, les terroristes. Ils déstabilisent tout un territoire de santé. Donc là, on a envoyé du matériel par le SAMU de Paris qui s'est mobilisé. On a envoyé du matériel pour maintenir les malades qu'on pouvait encore maintenir dans l'hôpital. Il y en a déjà qui ont été évacués. La situation est vraiment terrible. Je m'envoie de Patrick Pelou. Je voudrais juste la réponse de Jean-Noël Barreau et Mickaël Dermont aussi qui est sur le plateau. Allez, j'ai pas dit. C'est une menace qui progresse, qui se développe, qui se généralise, qui se professionnalise et qui se standardise. Nous avons affaire, non pas nécessairement à une attaque d'un État contre un autre, mais à de la piraterie. À l'exception que les pirates, en général, ont un code d'honneur et que là, en s'attaquant aux plus faibles ainsi, c'est la démonstration qu'il n'y a plus aucune morale. Mais ce qui est poursuivi, c'est sans doute un gain financier. Ce sont des attaques qui se systématisent et face à cela, la réponse que nous avons, ce sont ces parcours de sécurité qui commencent à faire leur preuve. À l'hôpital Mignot, où j'étais deux fois aujourd'hui, on m'a confirmé qu'un certain nombre d'attaques avaient été déjouées. Les réflexes des responsables hier soir montrent qu'il y a une prise de conscience. Qui ont débranché tous les ordinateurs et qui les rebranchent un à un pour voir ce qui se passe. Voilà, et qui ont signalé dans les premières minutes, montrent qu'il y a une prise de conscience et que nous arrivons mieux qu'auparavant, même si les conséquences sont encore dramatiques, à faire face à ces attaques. Donc il y a la prévention et puis il y a évidemment la répression. Et le texte qui vient d'être adopté, la loi d'orientation et de programmation du ministère de l'Intérieur, portée par Gérald Darmanin, va apporter des moyens de répression supplémentaires et notamment des moyens d'enquête en cas de cyberarité. Justement, par rapport à ce que disait M. Pelou, est-ce que vous avez le sentiment qu'effectivement, les moyens les plus régaliens devraient être mis en œuvre face à cette attaque ? Vous la qualifiez de piraterie. Est-ce que ça n'est pas au fond du terrorisme médical ? Je crois, mais l'enquête le montrera, qu'il y a derrière un certain nombre de ces attaques des motifs qui ne sont pas des motifs souverains, mais qui sont des motifs financiers. Et c'est dramatique, mais c'est ainsi. Il nous faut donc agir à la fois, comme je le disais, sur la prévention et sur la répression. Mais il y a évidemment des moyens régaliens qui sont mis sur la table. C'est la gendarmerie qui est chargée de l'enquête et qui va essayer d'apporter des solutions de remédiation et qui éventuellement engagera des poursuites. Ce qui est particulier, c'est que pour la première fois, cette cyberattaque a des conséquences sur les patients. C'est-à-dire qu'il y a des transferts de patients. Est-ce que ça veut dire qu'à partir d'aujourd'hui, on doit intégrer cette menace, cette cybermenace, dans la façon dont on gère les transferts entre patients, dont on construit l'hôpital, dont on construit les systèmes informatiques à l'hôpital ? Parce que ce qui est le plus important, et j'entends bien évidemment, le plus important, c'est la santé de ces malades qui sont à l'hôpital. Comment aujourd'hui, on peut intégrer cette menace au quotidien ? Il y a eu des transferts de patients et en particulier de nourrissons très précoces lors de l'attaque de l'hôpital de Corbeil-Essonne. Et je veux saluer la très forte solidarité de l'ensemble des établissements de santé franciliens, publics et privés, du SAMU, qui ont rendu possibles ces transferts avec des patients très particuliers qui étaient ces nourrissons très précoces. L'hôpital de Versailles a opéré six transferts à ce stade, trois adultes et trois enfants, dans un but préventif, pour éviter que d'éventuels dysfonctionnements sur les machines ne viennent à mettre en danger leur vie et leur santé. Donc pour l'instant, si vous voulez, l'attaque n'a pas menacé directement la sécurité des personnes, mais pour prévenir un incident de ce type-là, des transferts ont déjà été opérés à nouveau grâce à la solidarité sous l'égide de l'ARS, de l'ensemble des établissements franciliens. Mais M. le ministre, d'après les informations que vous avez en votre possession, est-ce que pour vous, c'est la Russie qui est derrière ce type d'opération ? Est-ce qu'il ne faut pas craindre pour les grands événements à venir, en particulier celui que la France prépare, c'est-à-dire les Jeux olympiques de 2024 ? La menace cyber concerne l'ensemble de notre vie économique et sociale désormais. Elle concerne les établissements publics, comme les établissements de santé. Elle concerne les entreprises. Une entreprise sur deux a fait l'objet d'une tentative d'intrusion l'année dernière. Elle concerne les particuliers. Et la question sur son origine, est-ce que pour vous, les Russes sont derrière ? C'est souvent pas pour moi, effectivement. 176 000 demandes d'assistance par nos concitoyens l'année dernière, et c'est 250 000 cette année. Donc ça progresse. Il y a derrière l'essentiel de ces attaques, des groupes qui s'apparentent à des pirates, et qui sont hébergés avec la bienveillance, vraisemblablement, d'un certain nombre d'États, dont la Russie. La réponse serait claire. Je suis en train de vous couper, parce que nous avons des obligations publicitaires, comme on dit. Merci beaucoup Jean-Noël Barraud d'avoir été avec nous. Merci.